Je découvre les mots, je découvre les mots, allez, la maison de Medjid est dans un grand quartier, il y a aussi un stade, une gare, des magasins, donc ici on va découvrir les mots, un stade, singulier, une gare, un stade, une gare, des stades, des gare, d'accord, donc singulier, masculin, singulier, féminin, donc au pluriel, on va ajouter un S, parce que c'est un S à la fin d'année, il est au pluriel, on va voir les mots, on complète des phrases par une, un, des, dans le quartier il y a un salon de coiffure, une mosquée, mais qu'est-ce que c'est un S à la fin, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire une, et des restaurants, qu'est-ce que c'est un D, donc c'est un pluriel. Lis le dialogue, tu as son adresse, oui, il habite le quartier Ameroche, donc toujours le quartier singulier, les quartiers pluriel, la pâtisserie, singulier, féminin, les pâtisseries, pluriel, féminin. Allez, on continue. Écris la phrase complète avec la, les, le. Dans le quartier, il y a tout, la supérette, le marché et les boutiques. Recopie le tableau, puis classe les mots de la même famille. Donc, le tableau, les lieux, le salon de coiffure, il y a la pâtisserie, la boucherie et le jardin. Les noms de métiers, masculin, féminin, donc radine du long, fulge de l'oeil. Le salon de coiffure, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le coiffure, donc c'est un masculin singulier. Le boucher, la boucherie, la coiffeuse, féminin. On a un coiffeur ou on a un coiffeuse. Le jardinier, ici masculin, le jardinier masculin. M'où d'accord ? La bouchère, donc on a un féminin, t'as un boucherie. La jardinière, le jardin, féminin. D'accord ? Donc, il y a le mot, qui est de la même famille. Nefs l'aïla. Donc, salon de coiffure. Il y a le coiffeur, la coiffeuse. La pâtisserie, le pâtissier, la pâtissière. La boucherie, le boucher, la bouchère. Le jardin, le jardinier et la jardinière. Ce sont des mots de la même famille. Salon de coiffeur, coiffeur, coiffeuse, la pâtisserie. D'accord ? Donc, ce sont des mots de la même famille.